Warren Barguil nous a rejoint, le champion de France. Merci beaucoup Warren d'être venu nous voir. Ça fait quoi ce matin, 14 juillet ? D'habitude c'est les maillots distinctifs qu'on met... Première position du peloton. Ce matin vous étiez invité à cette cérémonie. Oui, c'était vraiment sympa, c'était une super journée. Après j'aurais préféré avec un peu plus Aurélien, ça aurait été un peu mieux. Mais bon, je pense après la journée qu'on a vécu hier, c'était bien aussi d'avoir une journée, on va dire, un peu plus relax. On te voit toujours au contact du classement général, ça te démarche pas d'aller dans les échappées ? Sur ces étapes ? Bah si, ça me démarche, mais je savais aussi que la première semaine du Tour, il y avait beaucoup de chance pour que les sprinters passent une étape comme hier. Je sais que Michael Mathews, la première semaine, il veut vraiment absolument faire les sprints. Donc je me suis dit que je vais vraiment attendre la deuxième et troisième semaine où ça me correspond un peu plus. Oui, il y aura peut-être plus d'ouverture pour les échappées, c'est votre cas aussi Alexis, vous attendez ça pour l'instant, qu'il y ait plus de possibilités, du moins qu'il y ait davantage de certitude pour ceux qui vont en avant ? Déjà, moi j'essaye de retrouver des bonnes jambes parce que c'est pas ça, avec la journée d'hier... Moi je suis pas vraiment au top. Après j'espère qu'après la journée de repos, ça va aller un peu mieux et j'essaierai d'aller de l'avant si c'est possible, je vais pas y aller pour rien. On en est à neuf états, on a vraiment l'impression que ce tour il broie depuis le départ, quand on voit les vitesses moyennes et tous les invités qui succèdent sur le plateau des Rois de la Pédale, on a l'impression que ce tour il est particulièrement usant. Franchement, il est très physique et en plus d'être psychologique, il est physique cette année pour la première semaine et la première journée de repos, elle arrive tard. Donc moi je commence vraiment à être broyé, comme on dit. Donc j'ai hâte de trouver la journée de repos pour retrouver des bonnes jambes pour la suite. Je comprends pas parce qu'on avait discuté, je me souviens avec Alexis, à la fin de son premier grand tour. Il m'avait dit plus jamais, plus jamais je l'offrais et il est là encore. Pourquoi on se fait mal et qu'on y revient à chaque fois ? Le tour on a toujours envie d'y revenir quand même, même si on se fait taper dessus. On aime quand même, c'est quand même le tour de France et j'y reviendrai même si je me fais taper dessus, c'est pas grave. Hier on a accueilli un Ironman, c'est ça, il finit un Ironman, quand tu finis un Ironman c'est pareil, tu te dis plus jamais je mettrai les pieds, celui qui découvre un marathon, il fait un marathon, il est mort à la fin, il dit plus jamais ça. Et puis deux jours après, il s'est déjà inscrit pour son épreuve fétiche, le tour de France, c'est ça. Quand t'es en montagne ou sur des étapes comme hier, où tu finis rappé, tu te dis non mais plus jamais ça, mais qu'est-ce que je fais là ? Et puis l'année d'après, t'es là en début d'année, vivement le tour. C'est pareil quand je joue à la belote contre toi. Pour l'instant c'est frustrant un petit peu de ne pas pouvoir faire ce qu'on a envie après neuf étapes. Je ne vais pas dire que c'est frustrant, ça va très bien, il y a 10 000 mètres de dénivelé en plus, il faut bien aller les chercher. Et je pense que c'est sur toute la première semaine qu'on les récupère. Donc non, c'est comme ça, il y a aussi des opportunités pour tout le monde, je pense sur ce tour. Vraiment la première semaine, c'est un peu plus taillé pour les sprinters et les punchers. Et puis après il y aura vraiment un tour de haute montagne, donc c'est vrai que c'est un beau tour. Moi je trouve le tracé, je l'apprécie. Puis demain je pense qu'on va avoir une belle journée où il va falloir mettre un très gros, gros plateau parce qu'on va avoir vent de trois quarts d'eau toute la journée et je pense que ça reste à rouler très, très vite. Comment vont les jambes, Warren, avec un petit peu de retard dans la préparation ? Au bout de neuf jours, au contact des meilleurs, on doit avoir un élément de réponse quand même ? Non, ça va franchement, sur la montée de la planche, j'ai pris énormément de plaisir, ce que je n'ai pas pris l'an passé. Donc pouvoir être devant déjà avec les meilleurs, c'était une satisfaction. Ouais, ça fait vraiment du bien. Oui, ça fait du bien de retrouver ces sensations. Et puis ce maillot bleu-blanc-rouge qui doit changer quand même pas mal de choses. C'est pas le même Tour de France avec ou sans ce maillot ? Ouais, c'est pas du tout le même. Ça fait déjà un gros soulagement et ça fait du bien avant le Tour, beaucoup de bien. Je ne sais pas si Marc Gafori peut élargir parce que là, on a les deux derniers vainqueurs un 14 juillet côte à côte. Monsieur David Moncoutier et Monsieur Warren Marguil. C'est pas mal quand même sur le plateau. Jaquille ne l'a pas fait ça. Non, il fait le 13 lui. Moi je ne fais pas comme tout le monde de la gagner le 13. On a revu l'attaque de Warren, c'était sur la planche des belles filles. Bon, vous avez vu avec Oliver Nessen. Cette image, elle continue de nous marquer. Cette fausse attaque. Ça vous a surpris vous aussi dans le plateau ? Ouais, ça nous a surpris beaucoup. Personne n'a compris. En fait, Oliver, il vient me voir pendant l'étape là. Il me dit, j'ai fait une petite mafia avec les autres coureurs belges. Il me dit, on va attaquer, on va relancer un truc, un petit groupe de 7-8. Et quand on est attaqué, ils n'ont pas suivi. Mais il l'a déjà fait. Un coup, je ne sais plus si c'était à Paris-Nice ou au Dauphiné, sur une étape comme ça, en milieu d'étape. Mais par contre, ce n'était pas la même. C'était 7 ou 8. Et oui, ça va rouler très vite pendant un long moment. Je me rappelle bien. Je me souviens de ça très loin de l'arrivée. On est sur des petites routes. Il y avait un petit peu de vent. Et ça avait semé la zizanie dans le peloton. Là, ça n'a pas vraiment semé la zizanie dans le peloton. Et vous, ça vous a fait marrer du coup ? Après, on ne savait pas trop quoi faire. On s'est arrêté de faire pipi. C'est ce qu'on se posait comme question tout à l'heure avec Rui Costa. On se prend des réflexions comme ça quand on rentre dans le peloton. On nous demande qu'est-ce que tu as fait ? Nous, on s'est fait un peu charrier. Mais lui, il a voulu rentrer et c'était légitime. Il y en a un qui est rentré quand même. Solaire, il a réussi à rentrer. Nous, c'était un peu plus... Ça ne faisait pas grand-chose quoi. Je me souviens sur l'image de Rui Costa, qui est sorti alors que Julien Laphilippe s'était arrêté pour un besoin naturel. Je ne sais pas si vous avez suivi tout ça. Il y a 20 secondes. Il y a 20 secondes. Moi, je pensais qu'il était rentré à 20 secondes. C'est bizarre. Le peloton, on se met de la côte. Ils ont accéléré d'un coup. Ils n'ont pas voulu que Rui Costa... Regardez, il y a Julien qui s'arrête. Il y a Guérin Thomas qui va s'arrêter juste derrière. Et 3 secondes après, 3, 2, 1... Attaque de Rui Costa. Attention. Et là, il va arriver. Il n'est pas là, Julien. C'est parti. Je n'avais pas vu ça. Vous n'avez pas vu ? Non, non. Je n'avais pas vu ça. Voilà ce qu'a fait Rui Costa aujourd'hui. Ah d'accord. Ça énerve. Il n'est pas rentré en tout cas. Tant pis pour lui. On a l'image... J'ai décroché. On a l'image où il se fait reprendre ou pas ? Ah oui, il s'est bien fait charrier. Par contre, Julien, il l'a complètement ignoré. Par contre, on a eu le bonheur d'écouter David Ebramati, le directeur sportif de la Deux-Connacs. Qui... La voix est un peu lourde parfois. Qui a tempéré ses propos, mais qui a juste dit On le connaît, Costa. On le connaît. Il fait n'importe quoi. Et on n'allait surtout pas le laisser rentrer. On était bien contents de le retour. Regardez l'image Julien, il ne va rien dire. Mais Morkov, Rikézé vont s'en charger. Il y a des petits mots qui passent. Il baisse la tête. Il fait celui qui ne l'entend pas. Rui Costa, tac, ça c'est fait. Ouais, ouais. Quoi ? Ouais, non, qu'est-ce que j'ai fait ? Hop, hop, hop. Tout le monde va y aller. Tout le monde va y aller. Tout le monde se marre. Vous allez voir le team Ineos derrière. Il est mort de rire. Enfin bon bref. Ça, j'avais pas vu l'image. Vous ne l'avez pas vu non plus du coup. Et demain, on invite Rui Costa. Rui Costa sur le plateau des rois à la pédale de vin. Demain, ouais, vendre trois quarts d'eau. Il va falloir rouler fort. Ça ne va pas servir à grand chose d'être devant. Bah, pourquoi pas. J'en sais pas. Non, moi je n'irai sûrement pas devant. Mais ouais, si ça roule vite, tant mieux. Parce que moi, comme je le dis depuis tout à l'heure, j'ai hâte d'être à la région Hydropeau. Ouais, des nouvelles d'Alexis Vuillermo, peut-être, avant de vous laisser filer. Alexis, on l'a vu tomber avec Alessandro Demarquis en tout début d'étape. On rappelle Alessandro Demarquis qui a été évacué par l'ambulance et qui a dû abandonner la course. Alexis, ça avait l'air d'aller. Bah, une chute, c'est jamais cool. Il avait des petites égratignures un peu à droite, à gauche. Mais ça avait l'air d'aller. Il avait le sourire, donc ça va. C'est la deuxième fois qu'il tombe Alexis. En plus, il était tombé dès la première étape à Bruxelles. On s'en rappelle avec Benoît Cosneauro, ça fait beaucoup. Il a eu aussi beaucoup, beaucoup de chutes cette saison, Alexis Vuillermo. Donc on attend désormais cette journée de repos pour tout le monde. Et donc pour vous, Warren, il y en a une déjà dans la tête. Une étape, comme ça. L'Isoar, peut-être ? Ouais, il y a celle-là. Non, avant, il y a les Pyrénées. J'aime bien les Pyrénées, donc il y a l'étape à arriver à Pradalbi qui peut être une très belle étape. L'objectif, c'est une victoire d'étape ? Ouais, c'est toujours une victoire d'étape, ouais. Parce qu'il y a forcément le chrono qui va rentrer en jeu où je risque de perdre un peu de temps et je vais avoir un peu plus de liberté derrière. Donc j'ai hâte de passer le chrono et d'avoir plus de liberté. On en veut une. Wawa Mania en montagne. Il y a de la Wawa Mania déjà un petit peu partout. Merci beaucoup, Warren, d'être venu nous voir avec ce beau maillot bleu-blanc-rouge. Vous revenez quand vous voulez. Merci, Alexis. Rendez-vous à l'avant, 26 G4. On espère aussi. Merci en tout cas à tous les deux d'être venus nous voir en marquer une toute petite pause. Et on se retrouve ensuite pour la suite des Rois de la Pédale. Plein de choses encore à vous montrer, et plein de réactions à vous faire écouter. Ne bougez pas.